Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La route qui mène au château est gardée par des soldats français. Une fois derrière ces murs, Cesare sera intouchable. J'ai bien l'intention de tuer leur général. De cette façon, Bartolomeo n'aura plus qu'à attaquer les français et ils abandonneront leur poste sur le pont. Même si ces troupes se retirent, les gardes du pape continueront de surveiller l'entrée. Il y a une porte cachée. Le dernier jouet de Lucrezia, Pietro, en a la clé. Je l'ai vu au château. On se retrouve plus tard. Je vais demander à mes voleurs de localiser ce pauvre Pietro. Mon petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, mon petit poney. Hey ! Salut Youtube ! C'est XVSK et on se retrouve pour une nouvelle partie du World Truck de Broverud. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Peut-être un mois environ. Donc voilà, on se retrouve à la fin du chapitre 4, si je me souviens bien. Ah, cinématique, je vous laisse. Et donc voilà, la fin du chapitre, synchronisation 100%. Eh oui, parce que XVSK, ils rox du poney, hein. Mon petit poney ! Non, j'éconne quand même pas, hein. Donc voilà, beaucoup l'attendait, très certainement. Mon avis, beaucoup d'entre vous attendent plus l'online du jeu que le World Truck, parce que le World Truck a quand même été fait un certain nombre de fois, il faut quand même le dire. Donc, peut-être que bientôt, je ferai des vidéos du mode multi, je ne sais pas encore, hein. Si vous avez le mode multi sur PC, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Je serai toujours ravi de pouvoir faire des parties avec vous, si vous le souhaitez. Donc, pour cette vidéo, on va discuter un peu, hein. On va un peu discuter de mes vacances ! Ah, les belles vacances au pays, hein, tel pays qu'est la Thaïlande, hein. Alors, pour vous présenter la Thaïlande, j'ai décidé de faire ça en trois points. Alors, trois points improvisés, bien sûr, hein. Je ne sais pas ce que je vais encore dire, mais j'improviserai. Donc, les trois points. Alors, il faut savoir que la Thaïlande est connue sous trois aspects. Le premier aspect... Aspect, pardon ! Ça commence fort, dis donc. C'est que la Thaïlande est le pays du sourire ! Pourquoi le pays du sourire ? Eh bien, tout simplement parce que là-bas, les gens vous sourient tout le temps. Ça, c'est sûrement un des points qui m'a le plus marqué dans ce pays, hein. Même quand vous allez faire, je ne sais pas, moi, dans les boutiques, tous les vendeurs sont souriants. C'est presque comme si vous n'aviez pas à illuminer leur journée en venant acheter chez eux. Et ils vous le montrent bien, avec un beau sourire. Bien sûr, les Thaïs sont aussi des gens toujours prêts à aider, je vais te dire. Si vous avez un problème, ils n'hésiteront pas à se saigner au cas de veine pour pouvoir vous aider. Donc ça, c'était pour le premier point. Attention, un instant. Voilà, excusez-moi. Une petite tout-passagère. Donc, deuxième point, la Thaïlande est le pays de la pornographie. Et ça, je suppose que vous devez le savoir. Enfin, pornographie, on va plutôt dire de la prostitution. Ça, c'est peut-être l'un des points les plus noirs. Parce que la Thaïlande est quand même un magnifique pays. Et pourtant, quand on regarde les échos des Européens, ce que l'on entend sont tous, c'est « Oui, la Thaïlande, c'est le pays où est-ce que tu peux baisser le plus de filles. » Tu se tournes là-bas, elles vont se mettre à genoux pour toi, parce que t'es Européen, tu gagnes de l'argent. Alors oui, c'est partiellement vrai, vu que là-bas... Ah, attention, je voulais la cinématique. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as parlé d'un sénateur endetté. Tu le trouveras au Capitole. Tu n'as pas besoin de moi. Quand j'aurai tué le banquier, tes filles devront porter son argent à nos partisans. Bien. Ouvre l'œil. Donc voilà, ici, nous allons devoir retrouver, donc, Eddie Joe. Eddie Joe, j'ai pas eu le temps de lire, mais on s'en fout. Donc en gros, c'est un gros plein de soupe avec un gros bidet à bière qu'on va devoir aider pour pouvoir trouver le banquier. Donc je reviens sur ma petite parenthèse sur la Thaïlande, donc, pays de la prostitution. Pourquoi ? Parce que vous allez dans la rue, vous verrez, il y aura des femmes prêtes à faire vos cas de volonté. Moni, non, en quelques finances, hein. Mais aussi de la pornographie, parce que c'est quand même un pays qui est connu à cause du fait que la bave trouve pas mal de contenu. Oh, putain, quand même une vidéo, ça m'énerve ! Non, le banquier veut son argent. J'aurais bientôt réuni la somme, je le jure. Il est trop tard. Bon, allez, je vais quand même pas vous laisser toutes les vidéos, hein. Ça va quand même me faire un peu chier pour parler. Donc on revient sur le sujet, donc... On trouve aussi pas mal de contenu à caractère... Les pédophiles, là-bas, hein, c'est quand même un des pays les plus renommés à ce niveau-là aussi pour ça. De plus, les filles, là-bas, qui vous a causent dans la rue, vous aurez du mal à savoir leur âge, donc... Si vous y allez un jour, n'oubliez pas de leur demander une copie de leur carte d'identité pour savoir... Évidemment, l'âge légal pour pouvoir aller jusqu'à la face du lit. Et puis, troisième point, la Thaïlande est le pays de la piraterie. C'est le seul pays où est-ce que vous... Enfin, peut-être pas le seul pays, mais en tout cas, l'un des nombreux pays où est-ce que vous pourrez voir des stands qui proposent des déchargements illégales de DVD, on va dire, de séries, de jeux... Enfin, bref, de tout ce que vous voulez, de plus, là-bas. Vous allez acheter un iPod, un iPad, ou un truc dans le genre, le mec, il vous dira, revenez dans une heure, et quand une heure, une heure plus tard, vous revenez, et bien l'iPad ou l'iPod, il a été jailbreaké, et oui, magnifique pays, à ce niveau-là, il n'y avait pas à dire. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu, pendant Testagon, donc on revient sur le gameplay de Brevard Road, peut-être l'un des passages les plus chiants du jeu, là, où est-ce qu'il faut escorter les DJO Troche, jusqu'à... Quelqu'un souhaite vraiment votre mort ! Il y a des points stratégiques sur la carte, et bien sûr, il a tellement une gueule qu'il ne revient pas à tout le monde, qu'on l'attaque, quoi. Donc moi, vous voulez le protéger, et moi, comme je ne sais pas jouer à l'infiltration, et bien moi, je l'ai joué bourgeois. Mais il semblerait qu'une de mes lettres était interceptée. Donc aussi, comme je le disais, j'ai Brevard Road sur PC, je vais acheter là-bas, parce que là-bas, j'ai le jour que les jeux, ça coûte très cher. C'est une histoire de 20€, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'édition collector de Battlefield 3 va coûter moins de 20€. Vous imaginez, vous allez sur le store Electronic Arts, en Thaïlande, le jeu est à 20€, vous allez sur le store européen d'Electronic Arts, le jeu est à 49€. Vous imaginez la différence ? C'est quand même un peu... Donc, comme je le disais la dernière fois, j'ai acheté Brevard Road, j'ai acheté WV2, j'ai acheté Batman 2, j'ai acheté... Ah oui, Medal of Honor, XZ2... Donc, des bons gameplays arrivés en perspective, donc si vous avez un de ces jeux, n'hésitez pas à vous faire savoir, il y a des gens qui m'ont demandé pour aller faire des parties avec eux, donc je vais essayer de m'arranger avec eux pour pouvoir aller faire quelques parties histoire de rigueur, ça. Et Rototo ! Donc voilà, on continue sur le gameplay de Brevard Road, on fait le jeu plus facile, le jeu n'est pas difficile en soi, vous pouvez tuer n'importe qui super facilement, vous ne pouvez pas un jeu qui est réputé pour être super difficile. Donc, j'en reviens pour... Aussi pour le mode online vu que je l'ai donc n'hésité, je le dis encore une fois, n'hésitez pas à vous faire connaître, hein, j'aimerais franchement bien faire des parties, mais bon, je suis un peu couillon sur les bords, j'en ai joué à vrai que... J'aime pas l'idée d'aller me faire humilier en solo, sur le multi, je vais pas s'arrêter. J'aimerais avoir des gens avec moi pour jouer, donc si vous l'avez, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir de pouvoir faire un record avec vous. Donc sinon, vous avez pu le constater aussi, le teaser, Night of Love, donc traduisé par la nuit du faux rire, hein, que le petit teaser que Dark a fait, que j'ai écrit le texte, qui va enchaîner, donc, après Portal 2 sur les 4 dead. Donc, pourquoi les 4 dead 2 ? Bah déjà, parce que c'est un jeu fun, hein, c'est un jeu basé uniquement sur la coopération entre individus. On voulait faire surgir au foire, mais franchement, ça nous a pas amusé, ça nous a même fait très chier, puisque tout ce qu'on fait en boucle, c'est tuer du locust, à coups de transeilleuses, à coups de délitreuses dans la gueule, franchement... Pour faire ça pendant des heures, surtout que les missions sont assez longues, on s'est dit, non, on va pas faire ça. On va faire l'effort d'aide, parce que déjà, oui, il est répétitif aussi, après tout le fait que tuer du zombie en boucle, désinfecté en boucle, allez, d'un point A à un point B sur la map en boucle... Mais au moins, il a le mérite d'être assez court dans les missions, donc ça fait peut-être, je sais pas, 15-20 minutes par mission, donc on peut compter environ une heure par chapitre, donc ça se fera relativement vite si les calculs sont bons. Donc on va essayer de se la jouer un peu, la ZenTB5, donc on va essayer de faire des voix off, un remonte, je sais pas encore. Ça verra quand on commencera les vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire savoir ce que vous voulez comme jeu, vu que j'ai acheté les 5 jeux que je vous ai cités précédemment. J'ai entendu essayer de pas trop me demander du Call of Duty, je sais que j'ai Modern Warfare 2 et Black Ops, mais bon, c'est pas des jeux qui m'ont transcendé, on va dire. Je serais plus d'avis de faire des Black Ops que des Modern Warfare 2 parce que, si vous êtes péciste comme moi, vous avez vu l'annonce d'Infinity World qui disait qu'il n'y aurait pas de serveur dédié sur la version PC de Modern Warfare 2. Vous avez du piqué rouge, j'aime normalement, parce que un FPS sur PC sans serveur dédié, c'est un peu comme Utart sans les frictions. Ça va être beau sur le papier, mais quand vous allez en manger, ça va être pas franchement bon. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis toujours là, frais et dispo. Et si vous voulez faire des zombies, n'hésitez pas à me le dire, si je me suis décidé à investir dans les DLC qui vont arriver. Bon, je vous laisse quand même la petite signalétique, on se revoit après. Nous ne parlons plus depuis qu'il est au courant pour les lettres. Que voulez-tu déjà ? Le banquier de Cesare. Oui. Pour le rencontrer, il faut de l'argent. Le problème, c'est que je n'en ai pas. Vous devez le rencontrer. Où ? Je ne le saurai qu'une fois sur place. Je rejoins l'un des trois lieux de rendez-vous, ensuite ses amis me conduisent jusqu'à lui. J'apporterai la somme que vous lui devez. Sur le sérieux ? Arrête, je t'en prie. Tu vas finir par me rendre optimiste. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies tenu parole. Il y a une condition. Je le savais. Gardez un œil sur ce qui se passe dans cette cité. Allez voir Maria à la Rose Fleury et communiquez-lui les noms des complices de Borgia. Et ensuite, tu les feras disparaître ? Ce pezzo di merda me déteste. Mais il reste mon frère. Va bene. Allons-y. Je vous suivrai jusqu'au banquier. Non. Non. Non, non. Je peux ressouder les os, recoudre les blessures, appliquer les cataplasmes et même améliorer les humeurs. Ah, Egidio, te voilà donc prêt à mourir en gentilhomme ? J'ai l'argent ! Eh bien voilà qui change tout. Le banquier sera ravi de l'apprendre. Tu es venu seul ? Eh, tu vois quelqu'un d'autre ici ? Suis-moi, Furbacchione. Est-ce que tu as eu des nouvelles de mon frère Francesco ? Donc voilà, on est de retour. Le jeu ne peut pas avoir commenté entre les deux vidéos, mais bon, j'estime qu'un World Truck, quand même, c'est montrer le jeu, donc comment le finir. A la base, je ne vois pas tellement l'intérêt de faire des commentaires là-dessus, vu que le but est quand même justement de profiter du jeu, de voir qu'est-ce qu'il faut faire sur la mission. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à commenter les World Truck sur Assassin's Creed, parce que c'est quand même un bon jeu, si vous avez envie de suivre l'histoire ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et là, justement, on arrive à un passage qui m'affronche. C'est le genre de passage qui m'énerve à mort dans Assassin's Creed Brotherhood. Enfin, non, dans tout Assassin's Creed, en fait. C'est les moments de filature ou lors d'infiltration, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tendance à vous repérer, mais de super loin, quoi. C'est génial, vous seriez même... Voilà, 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 l'exemple typique, le gars, hop, et vas-y, c'est direct dans le rouge qui m'a repéré. Et vas-y, paye ton chocolat, mon poulet. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, bon, Lya est un peu la ramasse en un Broverud. Bon, on a vu pire, mais franchement, il y a de quoi frustrer par moment sur ce jeu, parce que, putain, c'est Tia. Mais c'est Tia, là. Vous pensez pouvoir bien faire le truc et tout, et puis, il fallait que le mec, il vous repère. Alors que vous étiez à 15 mètres de lui, à 15 putains de mètres, et le mec, il vous repère, quoi. Mais faut pas abuser, franchement, s'il y a un point qui doit être travaillé dans les Assassin's Creed, c'est bien Lya, hein. Parce que, putain, c'est un jeu qui se joue avec des assassins, mais putain, c'est limite impossible de se la jouer. Infiltration. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, il m'a encore repéré, hein, bien sûr, il y a peut-être toutes les clochardes qui viennent me faire chier sur la route, hein. Et le gars, il se rapproche de plus en plus. Ah, je suis dans le rouge, je suis dans le rouge, non, non, non. Et il s'arrête. On sait pas pourquoi il s'est arrêté, mais il s'est arrêté. Donc, on va dire que j'étais presque sauvé grâce à ça. Bien sûr, l'objectif principal, enfin, l'objectif secondaire de cette mission, c'était de faire la filature sur les toits. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Eh oui, le VXVSK, il est comme ça. Faut pas lui parler de stratégie, hein. Lui, il faut lui donner un gun, il faut qu'il rentre dans le tas. Et il faut que ça pète. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous voulez prochainement, je serai ravi de le faire pour vous. Surtout si c'est un bon enjeu. Là, franchement, je crois que je prendrais vraiment plaisir. Surtout un peu de online, hein, histoire de me forcer un peu à faire du online. Parce que vous avez bien vu que j'en fais pas beaucoup, du online, hein. Pourtant, j'ai tous les call-off, mais j'en fais pas. J'en fais quasi pas. Ah ! Donc voilà, voilà. Ah oui, je voulais aussi, je sais pas si je l'avais dit, mais je vais acheter les deux DLC de Black Ops. Donc First Strike et Excalation, bientôt. Donc si quelqu'un veut faire un Call of the Dead avec moi, avec le pédobire, je serai toujours ravi de vous accueillir dans mon lobby. Yuh ! Non, allez, je déconne. Non, vous j'accueurez à bras ouverts, hein, et à pantalons ouverts aussi, hein. Oui, ça va, hein. Pas ma faute, je fais des blagues de merde, hein. Donc voilà, on suit toujours... Et puis, on a bien entendu un truc répétitif dans... Ah, ça s'inscrit, bah ! C'est qu'au bout d'un moment, il y a toujours quatre gars qui viennent vous barrer la route. Toujours la même chose. Bon, le jeu est bon, hein, mais il faut quand même pas pousser bobonne dans les orties quand on a pas de culotte, quoi. Si vous connaissez l'expression. Donc franchement, bientôt impatient de voir ce que ça va donner l'effort des deux avec Dark. J'espère franchement que ça va vous plaire, hein, parce que nous, on a fait quelques parties histoire de se chauffer, vous voyez. J'espère de faire un peu de reconnaissance sur les maps, et... Franchement, on a bien trippé, notamment à un moment, vous voyez... Si vous avez les chargeurs, là, à un moment, on entendait un chargeur, donc je le vois juste devant moi, et j'entends chargeur qui fait... Et après, il me rush dessus, là, le problème, c'est qu'il m'a loupé d'au moins un centimètre, et il a laissé prendre un mur juste à côté. Là, je vous jure qu'on a été plié en quatre, là, j'avais jamais vu ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc j'espère franchement que ça va vous plaire, vraiment beaucoup sont pour l'idée de l'effort des deux. Grand jeu, l'effort des deux, même si pour moi, ça reconnaît plus l'effort des deux 1.5, hein, donc ce qu'aurait dû être l'effort des deux à la base. Parce que Valve nous avait promis, oui, on va vous faire des campagnes solo pour l'effort des deux 1, vous inquiétez pas, ça arrivera très prochainement. Le problème, c'est que les années ont passé, et résultat, l'effort des deux a été annoncé, et donc beaucoup de joueurs ont vu rouge à l'idée que l'effort des deux allait sortir avant même qu'un seul DLC, ou ne serait-ce que Patch, sorte pour l'effort des deux premiers du nom. Donc, enfin, vous imaginez, quand même, quoi. Mais au moins, il y a l'avantage que sur l'effort des deux, le contenu est gratuit, et oui, mes amis, le contenu est gratuit, c'est pas comme les joueurs 360 qui se sont fait sodomiser pour les DLC de l'effort des deux qui ont dû payer, alors que nous, sur PC, on l'a eu gratuit, ouais ! Ouais, XVSK c'est le futur king de je sais pas quoi. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Pas histoire de me trouver un nouveau titre. Donc aussi, j'en profite vite fait pour faire une annonce spéciale Minecraft. Donc, mois prochain, il va y avoir un serveur de 30 personnes qui va ouvrir. N'hésitez pas à mettre vos candidatures. Bien sûr, n'entendu, pas à peine de mettre votre candidature si vous avez la version pirate, en sorte, si elle est officiel, on va accepter que des gens ayant racheté le jeu, que ça sera uniquement survival. Maintenant aussi pour ceux qui étaient sur notre serveur avant, bon, il y a eu des dégâts, hein, tout ce que vous avez fait pendant que j'étais en vacances a été malheureusement anéantif. Donc, je m'en excuse par avance, hein, mais bon. C'est pas ma faute, hein, c'est Dark qui a pas fait de sauvegarde. Bon, t'as toi, Dark, t'aurais quand même pu y penser de temps en temps. Petit coquin, ouais. Donc voilà, mais apparemment, il y aura aussi quelques bugs, comme quoi... Oui, il y a ceux qui auraient la version pirate n'arrivent plus à rejoindre le serveur maintenant. Enfin, ils arrivent à rejoindre le serveur, mais ils n'arrivent plus à casser les blocs. Donc apparemment, ça serait peut-être une sécurité anti-shit. Donc voilà le wall-true que s'achève avec Edio Normure, avec l'argent récolté. Donc, je vous laisse sur cette fabuleuse image d'Edio Normure, avec son casque. Après vous, je vous en prie. C'est une drag queen, mais bon. Allez, sur ce, ciao YouTube, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et mangez des pommes. Ciao !